Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 6 mai 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Lanceur d'Alerte. Et pour ce troisième épisode, nous avons la chance et même l'honneur d'avoir avec nous une chercheuse indépendante, une lanceuse d'alerte qui s'appelle Dondé Bamos. Bonsoir Dondé. Hello, salut tout le monde. Désolée de ne pas m'afficher mais je serai bien présente quand même pendant ces quelques temps. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement pourquoi tu souhaites ne pas t'afficher à l'écran vu que c'est assez rare sur le Front Médiatique ? Oui, on m'a demandé de ne pas le faire. C'est une promesse que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. C'est une question de prudence en fait, tout simplement. Merci pour cette petite précision. Donc ensemble, on va tenter d'aborder un sujet compliqué pour mieux protéger nos enfants. Voilà donc Dondé Bamos, c'est un pseudonyme car les sujets que tu abordes sont extrêmement sensibles. Tu es une ancienne journaliste professionnelle, tu as travaillé à la fois dans la presse écrite et pour le web et tu as quitté ce métier avec grand plaisir. C'est toi qui le dis comme ça. En effet, dans le contexte médiatique qu'on te proposait, ça ne te permettait pas d'exercer cette profession selon tes aspirations et d'être en cohérence avec tes valeurs. Et donc, tu as démarré un blog qui s'appelle Dondé Bamos, qui est un blog avec des ressources extraordinaires malgré la dureté des sujets que tu as créé fin 2007. Tu étais à la fois à l'époque choqué par la crise économique qui s'annonçait, puis on a traversé, comme tu le dis, le Sarkoland, puis le Flambiland. Et maintenant, on est en Macronistan. Voilà. Et donc, ça t'a donné de la force pour continuer ce travail de réinformation depuis près de 15 ans maintenant. Entre temps, tu t'es aussi intéressé de près, même de très près, au problème de la pédocriminalité et des réseaux pédophiles, qui a pendant des années occupé quasiment tout ton temps libre pour des recherches et des investigations sans fin. Maintenant, selon toi, nous devons faire face à une dictature qui se met en place progressivement. C'est donc une évidence pour toi d'intensifier la résistance face à la propagande et à dévoiler, mettre en lumière les coulisses de ce pouvoir sans limite. Tu tiens à rappeler que tout ce que tu dis, tu le dis en ton nom et tu es la seule responsable de tes écrits. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce sujet assez sensible ce soir qu'on va aborder, mais qu'on va essayer d'aborder avec intelligence, avec pédagogie, un sujet qui n'est pas forcément connu du grand public, est-ce que tu pourrais te présenter après cette petite présentation formelle pour nous expliquer aussi un peu ta méthode de travail depuis des années que tu fournis et que tu partages sur le blog d'Ondé Bamos.